La qualité, la solennité et l'importance de cette cérémonie commandent que je salue la docte et les péros d'Assemblée. On nous permettra de commencer par le serpent Thola qui nous enseigne la formule qu'on a pensée grecque et qui en réalité est égyptienne. Le connais-toi toi-même. Le serpent Thola nous dit qu'on ne peut penser la modernité politique et économique sans se connaître soi-même. Cette leçon commune bien la salutation de l'homme de sa fierté. Mais salutation rentre aussi à l'égard des représentants de l'État en leurs diverses compétences. Je distinguerai tout de même celui qui conseille le sommet de l'État. On dise donc à celui qui tient la canne et la serbesse de ce pays que nous sommes honorés de compter au titre des conférenciers de ce poids-là. Il m'advient aussi de saluer les prêtres vêtus d'une manière solenne qui nous ont fait la démonstration tout à l'heure de ce qu'on ne commence par la science sans dénigrer la série. Vous voyez donc, chers prêtres, vous savez, le plus fortement, j'ai retenu tout à l'heure aussi, vous voyez, vous me donnez envie d'entrer dans ce reloquement. Je vais entrer parce que le verbe enseigner, vous avez parlé la langue et quand, en bénissant, le verbe enseigner, c'est aussi le verbe prier. Et vous êtes les prêtres et les docteurs. Je salue aussi, je m'en dis, aïe, 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 aïe. Il y a de grandes raisons d'être ici pour moi. Je vais en retenir deux. La première, c'est celle de cette affaire d'étymologie du colloque, colloquium. C'est le moment, surtout lorsqu'il est mondial, lorsqu'il est international, c'est le moment où les connaissances accumulées vont être proposées au père pour qualifier ces connaissances, pour les arbitrer. Et peut-être rêverais-je, comme Thomas Kuhn, de passer de la science normale à la science révolutionnaire. Peut-être ce colloque, en raison de son amplitude, n'a qu'il nous permet de risquer des connaissances nouvelles. C'était la première raison pour laquelle il y avait pour moi l'impérativité d'être. La deuxième raison, le cœur même de ce colloque, c'est ce que l'émergence veut dire lorsque l'on les recontextualise avec le sol, avec le contexte, avec les héritages, avec les corpus de nos traditions anciennes. Et voilà déjà que le développement, que nos verbes émergés vont atteindre une toute autre signification. Après ce propos d'usage, on est en train d'entrer dans le plan quinaire de cette exposée, de cette adduction prescriptive. La première partie sera, mais ça sera le premier moment, je vais essayer de faire 5 minutes, 5-10 minutes, puisque j'ai à peu près 4-5 parties, pour 30 minutes, puis 20 parties. La deuxième partie porte sur les prescriptions, la troisième exemplification, la quatrième sera consacrée à la déduction, j'essaie de faire une déduction de tout ce que j'ai dit, lorsque la dernière partie sera une partie de modélisation. Car j'essaie de parler ici, non seulement en tenant compte de l'expérience en la clinique, mais aussi de la théorie, mais aussi de la théorie, et peut-être même de la théorie, de la théorie, la dimension théorétique, qui a fait que, au sujet d'Aristote, il est reconnu, théologique, avait en premier fait des mathématiques. Théorétique, théorie, j'ai la théorie. Alors, au point 1, pour le déroulé, je dirais que la question centrale, ici et maintenant, est de dire ce qu'est l'endogénisme. L'endogénisme. Ce n'est pas un mot nouveau que je veux créer à l'occasion de cette rencontre, mais je voudrais risquer de lui donner un tout autre contenu. une toute autre densité. Et peut-être aussi montrer à quel point nous avons raison de faire ce colloque international pour poser l'inconditionnalité de l'endogénisme sur toute autre chose qui s'appelle développement. Et sur ce point, je suis d'accord avec le cerveau de la et je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire. La question qu'on voit tire sur trois axes. Le premier axe, c'est un nouvel esprit scientifique. L'endogénisme comme nouvel esprit scientifique. Au sens, bachelardien, stricto sensu. Mais aussi comme un nouveau paradigme au sens du Thomas Kuhn, quand je vois l'endogénisme, ce n'est pas seulement l'Afrique qui revient sur elle-même, qui cherche les sources qui possèdent l'or que nous avons ignoré, mais c'est surtout le fait que l'Afrique propose à l'humanité pensant aux universités d'autres continents cette chose-là. C'est-à-dire la pensée qui se fait penser à partir du moment où elle pense dans son propre pain-sou, le pain-sou, c'est-à-dire son territoire, c'est-à-dire ses recettes, c'est-à-dire ses acquis, sa façon de faire. C'est ce pain-sou là que je veux penser avec vous. Je voudrais attaquer tout de suite la question de la méthode pour entrer dans ce concept de nouveau nom de Sénarie. La méthode, c'est la déconstruction. Vous le savez, le continuateur de la vérité, je vais peut-être dire un mot sur cette affaire de déconstruction. Déconstruire n'est pas contesté. Déconstruire n'est pas rejeté. Déconstruire, c'est... Vous voyez, ce primatif déconstruire. Cette affaire de dé a du sens. Cela veut dire prendre tout ce qui est construit, prendre tout ce qui est acquis, et faire ce que nous appelons en sciences politiques un adiomamento. Adiomamento, c'est-à-dire la mise à plat des acquis. On met à plat tous les acquis et on recommence à penser. L'endogénisme, de ce point de vue, l'invite à la déconstruction des acquis pour recommencer à penser. Déconstruire, c'est mettre à l'écart les définitions institutionnelles et proposer d'autres définitions sérières, sans qu'on les arrête. Cette façon de déconstruire les acquis, les théories du développement, les théories de la démocratie, les déconstruire, ne plus les entendre de manière institutionnelle, ou à tout le moins, de la seule manière institutionnelle, mais les ré-entendre avec une autre intelligence, c'est celle qui consente à se réconcilier avec la terre, avec la culture de la terre, comme disait Paul Berling, avec la terre. De ce point de vue, sur le plan épistémologique, il se passe quelque chose d'extraordinaire. L'Afrique, pas seulement l'Africologue, ne viendra plus recevoir de manière univope ce qui est dit, ce qui est suggéré, mais mettra de côté, en disant, avec l'usseur, mettre en évoqué, mettre entre parenthèses, les acquis, et recommencer elle-même le chemin de la construction pour proposer cette autre modèle. Et c'est en cela que, pour ce point un, je voulais insister sur l'angéogénisme, car je vais faire le son, vous l'avez compris, d'une grammaire, comment épeller les mots et les choses, et comment les enjeux. Je l'appelle la grammaire de la prescription. Le titre, c'est le son. Point deux, prescription. Il y a en science trois manières de définir. La première manière peut être approximative et la science peut exister avec des définitions approximatives. Il faut alors les repenser. Jusqu'au moment où il y a un consensus et on donne une définition institutionnelle. C'est la définition de cette science. Puis il y a un troisième moment, de celui auquel aspire la déconstruction, c'est de donner des prescriptions, c'est-à-dire des choses telles qu'elles doivent être. Et ici, l'endogénisme, je vais risquer une première définition, l'endogénisme, c'est alors la science, je vais emprunter à Aristote, la science qui dit les principes premiers et les causes premières. J'ajoute un terme à Hédéguerien, oublier et en oublier. Ces principes premiers et ces causes premières ont été oubliées et nous avons oublié que nous les avons oubliés. caractérisent notre situation du continent africain. L'oubli des richesses exceptionnelles du continent et l'oubli que nous avons oublié ces richesses exceptionnelles. à Hédéguer, par l'être de l'oubli de l'oubli. Mais il y a aussi une chose extraordinaire, c'est que toute connaissance qui n'intègre pas ça, elle devient un raisonnement. Et nous avons fonctionné avec des connaissances arraisonnantes, parce qu'elles ont oublié les richesses exceptionnelles du continent africain. Elles ont aussi oublié qu'elles ont oublié ces richesses. Et les connaissances qu'on a produites sont violentes. Alors ne vous étonnez pas que les institutions politiques soient un peu compliquées, que les institutions économiques soient un peu compliquées, parce que nous n'avons pas pensé selon le qu'on a tous le pensant de la terre, du sol. Un petit exemple. Je vais prendre, je disais tout à l'heure que je faisais des gronds de l'antimère. Pour moi, le raisonnement atteint, c'est un niveau radical lorsqu'il exemplifie cinq fois. C'est ce que j'appelle la modélisation gridaire. Je donne cinq exemples. Je déroule donc des grimares. Et dans toutes mes interventions, je vais faire des grimares. Je vais donc visquer une grimares et montrer comment nous avons, dans les plus hautes institutions du savoir, fonctionné justement dans la raison. la philosophie. Au sujet de la philosophie, nous disons qu'elle est née avec les grimes. et nous disons l'étymologie est témoin pour attester ça. Philae, son phila, l'amour, la sagesse. Et on va vous dire que Pythagore lui-même, Chalès, sont d'accord avec ça. Vous ne pouvez rien, cette science est née chez les grecs et les grecs. à l'étymologie. Elle parle grecque et c'est vrai en partie que la plupart des concepts de la philosophie sont des concepts origines pour la vie. Mais si on oublie, vous voyez, le premier oublie, si on oublie que ces penseurs ont été instruits en régime. alors nous continuons de faire la philosophie comme si nous avions des étrangers extérieurs. Mais si l'on sait, comme dit Pythagore, que le mot et la chose sont venus de ceux en Afrique. Pythagore nous avance dans une intelligence de la probité à reproduire. Ce n'est pas le cas de Jérôme. Et il se trouve que si on superpose l'étymologie, on va avoir amour, mère, amour de la sagesse. Et on dira à un ancien égyptien, je salue le père égyptologue de la salle, mérite, saha, saha, mérite, saha. Mais, on nous l'a simplement superposé. Et on ne l'a pas dit l'étymologie. On n'aura pas dit la chose telle que nous la pensons. Alors, le nom que je porte et qui est tellement douloureux, c'est cette affaire qui se dit là. Shemsun, Mahat, c'est le suivant de la Mahat. Il n'est pas à la hauteur de la Mahat. Il porte un sac, il suit simplement la Mahat. Mais la Mahat a trois choses. Ce mot-là, dans la langue et quand nous disons Mahat, Mahat. Chez les Bassas, Mahat. Et d'ailleurs, j'ai démontré ici que je vais faire une conférence sur la parenté des Ikams et des Bassas. Mais j'ai découvert autre chose, c'est avec même les babilités. Nous avons des lexifs extraordinaires. Cette affaire de Mahat. Mahat, trois principes. un, la calculabilité, vivre en aspirant à l'exactitude. C'est le premier principe de la Mahat. Deuxième principe de la Mahat, l'équitabilité. Vivre dans l'équité. Et en fait, troisième principe, l'équilibre du tout et des parties. L'équilibre du tout et des parties. Le Shem sous Mahat est celui qui est le suivant de la Mahat. Vous voyez, les Grecs sont vraiment nos disciples, nos élèves parce qu'ils n'ont pas dit que le philosophe était celui qui possédait Aristotie, celui qui, dans la mesure du possible, possède la médecine. Dans la mesure du possible. Ils ne la possèdent pas. Sinon, ils deviennent comme ceux-là des saints. Ceux-là, ils connaissent parce que la connaissance des saints du siècle. Les autres, les philosophes, créent la distance et cette distance, c'est les suivants. Les suivants. Lorsque les Grecs disent donc amis de la sagesse, ils n'ont fait qu'être fidèles à leur maître qui disait les suivants de la sagesse. C'est cela qu'on appelle Shem-souk-mahat. Pauvre suivant, pauvre général. Pourant sans arrêt, il faut chercher la vérité. Plus sur nous. Alors, un exemple de celui-ci, nous avons oublié que c'est nous qui avons inventé la philosophie. Mais lorsqu'on questionne, on se rend compte que les Éthiopiens, avant, avaient déjà des livres. Alors, j'ai résolu l'affaire. L'Éthiopie est à l'origine. L'Égypte commence. La Grèce recommence. Mais si vous ne connaissez pas l'affaire, vous allez nous mettre à la troisième place. Encore que, dans les années à la philosophie, la vie ne recommence même pas. C'est pour cela que nous devons éviter l'oubli de l'oubli. L'oubli hyperboli. et je suis d'accord avec les organisateurs qui se concentrent sur cette question majeure. Je vais prendre maintenant dans les implications. Je ne vais pas aligner tous les cinq. Je suis tenu par le clan. Je vais finir. Je vais vouloir. Mais dans la leçon grammatologique que je vais déposer pour les actes, je vais dérouler ça. Pour l'instant, je vais se contracter. En contratant, je prends maintenant la théorie de la justice. comme deuxième exemplification. Nos institutions ne disent pas la justice. Les moi ne disent plus la justice. Mais ceux qui sont assis, les prêtres pour vous à la, savent que la justice se misère avec mahat. Il fallait dire la vérité. Puisque j'ai vu qu'il y avait des écrans ce matin, parmi les sages, je vais donc dire la théorie mathématique de la justice sur les écrans. Lorsque les personnes sont en procès, on peut prendre des avocats, on peut prendre d'autres intelligences, mais quelque chose d'exceptionnel se passe. on contabilise les accusations que nous appelons ébouques. qu'il y avait à l'économie, nous disons aussi « moque ». Le mot « moque », c'est le vieillard qui parle avec le ciel et qui reçoit l'illumination. Nous appelons ça un décant « je me moque ». Il se déplace et il reçoit. C'est le génie. Je vous ferme la tête. Vous mangez à quel point votre affaire vous vous moque, même chez les décans. Bien. À ce niveau précis, on compte conception mathématique des accusations. On compte d'un côté comme dans l'autre. Après, on fait la soustraction. Et comme sur la balance de maths, on sait qu'il y a tort, on ne peut pas tricher puisque tout le groupe compte les ébouques. Votre frère, vous lui avez fait mal, vous dites ne pas lui avoir fait le match, dites donc. Et il commence à argumenter et on casse les ébouques. Votre frère dit qu'il ne le connaît pas, on compte et les sages arbitres. J'ai eu la chance très tôt d'être compté comme juge. Et donc, je savais ces affaires-là. Je comptais les ébouques. Et celui qui gagne, c'est celui qui vraiment reçoit l'affaire. Alors, regardez maintenant au niveau du système de pénalité. Le système de pénalité dont nous héritons nous dit de punir le coupable. Dans nos traditions anciennes, le coupable effectivement connaît un isolement symbolique, mais ensuite une cérémonie initiative de réconciliation avec le groupe. Son erreur devient une leçon pour la totalité de la communauté qui apprend de ces erreurs. Voyez, notre communauté est déjà popérienne. Elle est déjà popérienne. Elle nous dit comme Karl Robert que l'erreur nous enseigne. Ensuite, nous l'emmenons, nous ramenons cette personne, quand elle revient, elle est intégrée, elle est intégrée à 100%. Si nos frères estiment, s'il lui a pris une femme qui lui donne la femme, il prend la femme. s'il estime que c'est affaire de la femme, je reprends et je donne la dignité à la femme et à mon frère, il reprend l'affaire. Ce qui compte donc, c'est le principe de la réconciliation. Prenons notre pénalité de type romain. Il faut unir avec la pénibilité, avec le risque que lorsqu'il revient dans le monde du travail, il ne s'adapte plus et la probabilité d'être récidiviste est maximisée. Parce que on ne lui a pas enseigné la vertu de la réconciliation, on lui a enseigné la marginalisation, on lui a enseigné l'isolement, la violence, l'humiliation et le réflexe de reproduction de l'humiliation est en lui et vous voyez au niveau des statistiques, ils sont souvent récidivistes parce qu'il n'y a pas eu le travail de faux pour se réconcilier avec sa propre communauté. Et vous pouvez citer le beau poème, le beau poème, écouter plus souvent les choses que les aides, la va-t-il s'entendre en tant la va-t-il on connaît ce poème mais on ne sait pas comment il est venu là. Je vais vous dire comment il est venu là. C'est un ingénieur qui a fini ses études et qui arrive en Afrique et il décide de faire un pont, une route mais c'est sur un cimetière. Alors les sages lui disent ne faites pas ça. C'est le lieu de retour des ancêtres. Il décide donc, vous voyez, il est dans le raisonnement, il a étudié et il dit manière de sauvage de m'interdire de faire la route. Alors il fait la route, il trace sa route, juste après il est frappé de folie. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, il faut quand même qu'il se réconcilie avec la société, il ne faut pas que le marginal. C'est lui qui, de bout en bout de la maison, de bout en bout du village, récite le poème. Les morts ne sont pas morts, les morts ne sont pas partis. Donc c'est lui qui devient le producteur, le prodigateur de la sagesse. Il a une utilité, non plus comme ingénieur, mais comme celui qui a entendu la leçon des pères. Donc au niveau de la... je vais aller rapidement sur le 3. Peut-être le 4 même. On peut aller sur le 4. Pour entrer un tout petit peu sur ce qui nous intéresse, la région du Godf-de-Villet. Ça ne me paraît trop théorétique. La région du Godf-de-Villet, la lecture géopolitique qu'on en fait, c'est la région de l'avenir de la planète. en matière première. Même au niveau du diamant. Je disais à mes étudiants, à mes docteurs et à mes docteurs, car je marche avec eux comme Aristote et les péripathéticiens. je leur disais que dans ce pays votre la plus grande découverte mondiale du diamant, c'est vrai. Il n'y a pas de pays qui est fait une découverte aussi considérable que diamant du Cameroun qui vient d'être découverte. Je vais vous demander donc là les raisons de laquelle. reprenons l'hypothèse centrale, la région des Grands Lacs, la région du Golfe du Guinée se donne comme l'avenir de la planète. Sur ce point, je vais terminer par une théorie très importante d'application de la théorie des catastrophes de l'éthome dans le domaine de la polymologie, l'étude de la guerre. Pour comprendre ce qui se passe même dans ces guerres asymétriques dont on parle. Pourquoi ? Pourquoi tous ces groupes ? Parce que l'industrie la plus pressante, la plus urgente qui ne tolère aucun répit, c'est l'industrie de l'armée. il faut parler que le vent est coulé. Donc, on s'assure sur la remarque, sur la cape mondiale, on s'assure des zones de guerre. Vous voyez pourquoi on ne viendra pas de qu'on ne viendra qu'on ne viendra qu'on ne viendra pas de guerre. économie ingénieuse de cette industrie, la reine des industries, l'industrie de la règle. On fabrique, on vend, on refabrique, on vend, on contracte des achats. C'est extrêmement coûteux, des sacrifices exceptionnels. Et je suis très attentif à ce mouvement de construction, détruit. Donc, c'est la catastrophe. en détruire, en reconstruire, en marcher. Tout ce qu'on détruit, en prendre. Prenez les trois guerres, vous prenez aussi bien celle de Libye ou celle de Côte d'Ivoire, celle... Oui, toutes ces guerres, c'est des catastrophes construites. On appelle ça aussi des catastrophes délignées. Donc, le problème de l'Afrique, c'est que nous n'avons pas, nous n'avons pas accepté ces guerres. Nous ne les avons pas instruites, pas davantage avant nous d'utiliser les techniques endogéniques de la guerre. On a vu comment l'Amérique, la grande puissance militaire, a été mise en difficulté à cause de l'endogénisation des techniques de guerre. On sait que lorsque les X-HOS ont battu lorsque les X-HOS ont battu la grande puissance de la guerre, il y a eu un mouvement exceptionnel avec les archers des Djokés qui sont venus, vous voyez, les techniques endogénes, ils sont venus mettre en déroute, ils sont venus mettre en déroute les X-HOS. Et donc, finalement, en utilisant les techniques de guerre endogénes. où sont les théories de la défense des Tcharkazos? Où sont les théories de la défense de ces grands guerriers militaires du continent africain? Tout au moins, on sait, et je termine par là sur ce point 4, on sait, et c'est là aussi le problème, le cœur, le cœur du problème du développement en Afrique, le cœur du problème, l'émergence qui est un état, un horizon et pas une fin. L'émergence est un état, est un horizon, ni un mythe, ni une fin. Nous devons y aller uniquement si nous avons la certitude que nous y entrons avec nos intérêts, que nous y entrons avec nos cultures. On ne va pas en émergence comme on nous a fait entrer en bien-déconnance. On aurait la même chose des indépendances banquées, des émergences banquées. Mais les visionnaires ne sont pas coupables. Ils prennent, parce que nous sommes en globalisation internationale, les visionnaires ont le droit de prendre à vous, de la communauté scientifique, d'articuler, de ré-territorialiser. de ré-enraciner, de façon à ce que l'émergence ne soit pas déconnectée. Comment peut-on parler d'émergence lorsque les taux de pauvreté sont élevés en Afrique ? L'émergence aura du mal. Je donne donc des objections à l'émergence. Il est difficile de parler d'émergence dans ces conditions. J'en donne trois ou quatre. Si le taux de pauvreté est très élevés, c'est compliqué. Il faut articuler. S'il n'y a pas de soucis de la ministre en place d'une industrie locale, une industrie qui ait la capacité de transformer nos propres matières premières pour alléger nos coûts terribles, s'il n'y a pas sur le plan local la capacité de l'entente et de l'unité qui passera par les sages et les prêtres, les prêtres du Cameroun, ceux du Cameroun, ceux des autres pays, entendent la même langue et les prêtres comme dans la civilisation égyptienne, le phara est en haut entouré de prères et entouré de savants et de zéro. Il est important pour nous de ne pas prendre l'émergence comme un mythe mais comme une finalité absolutiste et nécessaire du point de vue de la théorie économique, du point de vue de la transparence du fonctionnement des données, du point de vue de la mécanique de la compétitivité internationale mais il est important qu'elle intègre le principe des intérêts plenaires du continent africain, qu'elle intègre le principe de l'enracinement et surtout ce que nous n'avons pas fait en Afrique et qu'il faut absolument faire des pays comme le Gabon en 2025, d'ici 2035, la Guinée équatoriale, l'Afrique elle-même en 2063. nous avons fait des projections c'est très bien, nous avons fait des projections mais le danger, le véritable danger c'est si nous ne savions pas distribuer, partager, répartir, si c'est toujours le schéma 10%, 90%, c'est pas tout. Faisons un effort pour ratisser l'âge de façon à ce que les efforts qui ont commencé j'habite aussi j'habite aussi l'élite intellectuelle et politique à la patience. Les grands yeux se font avec la patience. On a vu comment sortir de la conférence parce que ils demandaient l'indépendance immédiate et l'a aidé Sébastien lui a dit les grands yeux marchent avec le temps. Il est allé le chercher, vous savez son températ quand il était déjà sorti du coin et allait le chercher. On l'était en 1960 à la naissance même de l'Union de l'Union il est revenu et c'est une leçon le temps il faut compter avec le temps mais en faisant des réformes fondamentales. Je disais donc le principe de répartition de la plus-value minière, pétrolière, tout type de plus-value. Il est important que le peuple en soit bénéficiaire. Il est important que le peuple en soit bénéficiaire. Donc la répartition doit avoir le courage de sortir du petit cerf d'élargir le cerf et bientôt de rencontrer celui qui est le père, le maître de de la légitimité. Et je sais que le travail qui a commencé est important. Les Africains ont commencé quelque chose d'exceptionnel. Il faut les accompagner. Nous autres individuels avons l'obligation de l'objectivité qu'on ne plaît pas les rois et n'en ont pas besoin. Ils ont besoin de l'objectivité de la situation. Alors, je vous invite à un pro-tractique changement de paradigme. Une attitude pro-tractique qui change de paradigme et qui dit l'objectivité et qui dit la vérité. Je termine dans le cinquième point. Je suis à la première minute. Je vais respecter mon temps. J'ai 30 minutes. Il m'en reste. Ça y va. Je vais respecter mon temps. Le dernier point, c'est donc une tentative de modélisation, une tentative de proposition. Je vais essayer de proposer des choses à la fois comme recommandation au colloquium mais aussi comme recommandation générale. Si je pose l'endogenisme comme un nouvel esprit scientifique, c'est parce que j'ai une grande ambition que je vois dans ce colloque. Une très grande ambition et je vais donner ma contribution sur le temps décoré justement. Les universités font encore des étymologies latines, grecques, moi je l'ai fait dans les langues africaines. Je l'ai fait dans l'ancien égyptien. Donc là où on dit, on prend par exemple comme je l'ai, je suis à ce moment en train de faire un sénégal d'octoral à l'université donc voilà, lorsqu'on prend les disciplines, on se rend compte que l'étymologie est pertinente mais lorsque nous enseignons à partir de cette étymologie, nous ne l'avons pas encore réconciliée avec ce que disent nos propres larmes, avec ce que dit le médium nature, il y a donc le risque de rester dans une seule définition, dans une seule étymologie. Je recommande donc au moins de démultiplier, de démultiplier les définitions. On a la définition de la discipline, sociologie, sociologie, pour le rebosse, après nous allons maintenant mettre notre traduction dans nos propres langues et on comprend la chose différente. La même chose pour tous les autres disciplines, il faut une réforme pédagogique, une réforme de l'entendement de façon à ce qu'on comprenne que le plus grand ce n'est pas ce qui vient d'ailleurs mais le plus grand est la capacité que j'ai à l'approprier dépasser. Les Chinois sont devenus lignants parce qu'ils ont pris dépasser et ils sont allés au-delà et ils ont fait des ouvertes importantes. Les Japonais aussi, aucune de ces cultures ne peut faire de réforme sans ce que nous appelons aujourd'hui l'endogénéisation ou encore les modèles endogènes. Les modèles endogènes. L'endogénie, l'endogénie, je définis par l'endogénie l'intelligence propre du continent africain. L'endogénie. Et cette endogénie est la grande absente. Or, le continent africain ne doit pas demeurer absent. Il doit, un, réperer son absence pour ne pas oublier dépasser son absence pour ne pas retomber dans l'oubli de l'absence. Il nous faut être présent. Mais la présence est constance. notre grandeur en Égypte ce n'est plus elle aujourd'hui. Nous avons trois grandes cultures. Un, les turistes anciennes qu'on appelle anciennes d'Arcides. pour guérir la terre l'Arc parce qu'ils avaient des grands archers qui a inventé quelque chose d'escalde. On appelle la culture Atlante. Vous voyez, on parle encore de l'Atlantique. Beaucoup se disent de la peau et l'Atlantique. Mais l'Atlantique est dans votre continent. C'était Améroé. J'ai entendu tout à l'heure la belle leçon où on a cité Améroé. J'ai peur de l'évitation. Parce que Améroé, c'est Améroé qui a inventé la culture des Atlantes. L'Atlantique perdue donc par Platon. Mais c'est en Afrique. Alors, lorsque nous disons endogénie, allons, rentrons en Atlante, rentrons et en devenant des Atlantes, rentrons en Atlantique pour prendre l'Atlantique perdue. Deuxième culture exceptionnelle, la culture des mystères en Égypte. Équilibre entre d'une part la mathématique que nous avons inventée, pas seulement en Égypte, nous venons à savoir de découvrir que les mathématiques ont été inventées en Afrique. Et donc, même l'Égypte dont on pensait qu'il les avait inventés, on a maintenant l'os du chagot qui nous dit qu'on calculait, on mathématisait, il y a 70 000. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut réintégrer les acquis, faire la diogne, le mento et commencer à réconcer. De ce point de vue, on nous permettra de m'arrêter ici. Le colloque international du cercle de l'art est au cœur de notre destin économique et politique. Je le souhaite aussi d'examplifier, il m'a fallu d'ajouter des prescriptions. J'espère avoir commencé à penser ces prescriptions, les conditions sont les possibilités de l'émergence, c'est de prendre en compte les erreurs agrévées, de prendre en compte le ne pas de l'émergence. Le ne pas de l'émergence est lorsque l'émergence oublie la gentille qui est entre nos mains. de l'émergence de l'émergence de l'émergence aux questions de l'émergence Sous-titrage ST' 501